Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, M. Sentide était-il bien protestant ? Ah bah c'est sûr que pour protester, il protestait, hein Bien Sentide est fixe Nous saluons ton travail, ton courage, ton abnégation Tu es parti bien trop vite en ce début de printemps Printemps ? Je suis Marie-Joseph Critiquons, moquons, des riches, des puissants, des cons et malbaisons Mais n'oublions jamais que la haine aveugle n'est pas sourde Salut à tous ! Que ce soit en politique, en musique, en sport, en biologie, en météorologie ou en amour Tout n'est qu'à faire de rythme Bien souvent, ce dernier s'impose à nous et nous oblige à nous adapter pour ne pas risquer la syncope Outre les cadences naturelles que nous infligent pêle-mêle notre cœur, nos intestins, les saisons et les mouvements célestes depuis notre grande planète jusqu'aux amas de galaxies Certains tic-tacs entêtants sont pourtant uniquement le fruit de l'invention humaine La pointeuse, les impôts, les élections, les 365 jours d'une année ou les 24 heures d'une journée sont autant d'horloges synthétiques qui hurlent notre prétendue capacité à maîtriser le temps ou tout du moins à tenter tant bien que mal de l'appréhender avec un rien de sérénité Car c'est bel et bien le rythme qui donne sa valeur au temps et non pas un dicton complètement dérisoire comme je l'affirmais il y a quelques semaines On peut aisément comprendre alors que nous autres humanoïdes, conscients de notre décrépitude en engrais ou en croquettes pour asticots nous nous obligeons à des allures aussi frénétiques que sempiternelles pour ne pas trop sentir le temps qui passe Combien de mes compagnes cédèrent volontiers à cet appel et m'enjoignaient d'aller, je cite, plus vite, plus vite, plus vite alors qu'elles étaient les premières à se plaindre de la concision dont je pouvais faire preuve dans l'expression de mes pulsions les plus visqueuses Et c'est là le problème, elles confondent le rythme et le tempo Or comme je leur expliquais pour me défendre d'une quelconque précocité, la précipitation n'est jamais bonne conseillère En particulier dans un monde informatisé à outrance où l'on ne peut plus aller déféquer sans recevoir une notification de quelque réseau social que ce soit Toujours est-il qu'à force de créer de toutes pièces des cycles qui n'en sont pas, nous arrivons à perdre le sens des temps forts et des temps faibles Au point que notre toquante interne ne ressemble plus à ça Mais plutôt à ça Rien d'étonnant donc à ce qu'un hiver interminable comme celui que nous venons de subir provoque chez nous un sentiment de morosité se propageant dans la population plus vite que la dernière grippe aviaire à la mode Mais fort heureusement, le printemps est là, avec son florilège de couleurs chatoyantes, d'oiseaux gazouillants, de soleil éclatant qui nous rappelle que certaines choses sont immuables et presque aussi bien rythmées qu'un boléro de Ravel Allez, abonné lecteur, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada